LA GROTTE DU GEEK C'est juste gigantesque Du coup je tenais à vous remercier pour vous être abonné A vous remercier pour les messages que vous me laissez Qui sont encourageants, qui me font plaisir Et qui m'encouragent à continuer à faire ce que je fais Et donc du coup je suis vraiment très très heureux de ça Deuxième point, l'an dernier on est quand même passé du générateur version 3 De l'éolienne Qui générait un peu de tension mais que c'était pas non plus incroyable Au générateur version 4 Qui est quand même vachement plus fonctionnel En passant J'ai une éolienne montée sur le générateur version 3 Qui est propre mécaniquement Donc avec un roulement en bas et en haut Et cette éolienne là tourne Depuis mars dernier dehors Elle a vu la chaleur de l'été Même si c'est relatif parce que je suis dans le Pas-de-Calais Et du coup l'été dans le Pas-de-Calais Bon c'est pas le soleil qui tape le plus fort Mais bon en tout cas ça a résisté Ça a subi les tempêtes de l'hiver Et là pour le coup l'éolienne elle a bien tourné Et elle n'a toujours pas bougé Et là elle commence à avoir le gel Pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux C'est... Et bon ça pour l'instant On a pas l'air de broncher quoi que ce soit Voilà Alors du coup La version 4 Bon celle là c'est juste un proto Qui est pas très stable mécaniquement vous voyez Mais du coup j'en referai une plus propre Le but c'était de valider le générateur Le générateur il fonctionne nickel Donc du coup Le principe est bon Après bon La taille La longueur des fils Le diamètre Les aimants etc Ça je pourrais toujours changer Mais en gros ce principe de générateur là Je l'ai validé Et c'est vraiment une très très grosse avancée Dans l'éolienne Du coup je peux pas vous faire des mots Parce que j'ai cassé les fils En faisant des tournages avant Parce que c'est pas mon premier essai Et du coup Bon c'est pas grave Je vous montre pas Mais vous voyez Ça fonctionnait très bien Ça fonctionne Et quand j'aurai ressoudé les fils Ça fonctionnera encore très bien Voilà Du coup Ça c'est une excellente avancée De 2020 Alors je passe sur le reste Mais il y a une autre avancée Et là vous l'avez pas vue celle là Vous allez peut-être vous dire Que c'est pas une avancée Mais ça va dans le mauvais sens Mais je vous assure que si Et je vous explique juste après Fin 2020 J'ai été contacté Par le patron d'une entreprise Qui s'appelle TECOYA Et en fait Un de ses ingénieurs Donc du coup M'a repéré par la chaîne YouTube Et Il s'est dit Tiens on pourra travailler ensemble Il a l'air bien ce gars là Du coup ils m'ont contacté On a commencé à discuter un petit peu Et bref Je vous passe ce qui s'est passé ensuite Mais J'ai reçu une offre de CDI Que j'ai acceptée Alors Pour ceux qui vont faire des recherches TECOYA C'est une entreprise Qui fait des purificateurs d'air Qui se situe en Gironde Et moi je me situe dans le Nord Alors là vous vous dites Oh la gueule il va déménager et tout Non non En fait c'est ça qui est très particulier Et c'est là que je remercie mon Mon nouveau patron De son ouverture d'esprit C'est qu'en fait Il a décidé de me proposer un CDI A temps Complet En télétravail Donc je travaille depuis mon labo Et comme j'ai de nouveau un CDI Et bien je vais pouvoir me renseigner Pour acheter une maison Parce que je vis chez mes parents Pour ceux qui ne le savaient pas Et du coup A grandir ce labo Et ça ça va être vraiment super Aussi bien pour la chaîne Que pour mon boulot Donc vraiment Ça va être la grosse grosse avancée de 2021 Par contre je pense que vous l'avez compris En ayant un travail Ça va être difficile de continuer A tenir le rythme des vidéos Il faut savoir que je mets A peu près 4 jours à sortir une vidéo Parce qu'il faut sortir La technique Ensuite il faut préparer un petit scénario Tourner etc Bon le tournage ça prend une journée Si je me dépêche Je peux tourner le matin Et monter l'après-midi Mais c'est vraiment ric-rac Mais du coup ça C'est pas compatible avec un travail Donc l'an dernier J'étais au chômage toute l'année Cette année Bon bah voilà Faudra réduire un peu le rythme des vidéos Donc je voulais vous l'annoncer Enfin vous êtes les principaux concernés Donc du coup je voulais vous le dire Ne vous inquiétez pas Il y aura moins de vidéos Mais il y en aura toujours C'est d'ailleurs Un point Sur lequel on est bien d'accord Avec Tekoya Je conserve ma chaîne Et je continue de faire des choses sur ma chaîne C'est mon activité du week-end Du coup détente Mais Ça va ralentir du coup Vis-à-vis du travail Par contre ce qui est bien C'est qu'en ayant un travail Dans une société qui fait Des produits électroniques Et bien je vais avoir accès A des nouvelles techniques Et donc je vais sûrement Pouvoir améliorer L'éolienne En fait Avec ma nouvelle expérience Donc c'est très très bien Ça va dans le bon sens Juste le seul point noir C'est ça Un petit point de ronde C'est C'est le fait que je vais devoir Ralentir un petit peu le rythme Alors je m'en excuse Mais je pense que vous comprendrez Qu'il faut avoir Un travail pour vivre Je peux pas rester chômeur Toute ma vie Ça se fait pas Voilà Du coup Bon c'était le petit aparté Au niveau technique Pour 2021 Qu'est-ce que je prévois de faire Alors déjà C'est simple Ce prototype là Je vais le pousser Je vais le pousser jusqu'à la réalisation Au niveau du circuit Je suis très mature C'est-à-dire que J'ai un circuit qui Normalement Si je le fais Il devrait fonctionner Il faut que je fasse des vérifications Mais dont je suis pas forcément Hyper hyper satisfait Du coup ce que je vais faire C'est que je vais le sortir J'avais prévu de le mettre A l'intérieur Donc un truc hyper bien fait Et tout Je vais pas faire ça Je vais faire un rectangle A l'extérieur On mettra dans un petit boîtier Et puis on testera les fonctions Voilà Ce sera un proof of concept Comme on dit Donc vérifier que la technologie Que j'ai choisi Par exemple pour le pont de diode Fonctionne bien Et pas trop compliqué à gérer Etc Etc Et puis ensuite On fera une version d'éolienne Avec toutes ces technologies là En simplifiant au maximum Et on la montra dans une mécanique proc Parce que pour l'instant J'ai deux roulements sur le générateur Mais en gros il n'y en a pas Voilà Donc l'objectif c'est de rendre cette éolienne propre Et puis aussi J'ai décidé Suite à des commentaires Suite à des personnes qui me demandent Régulièrement Mes plans Les fichiers 3D Bon Je me rends quand même bien compte Qu'il y a beaucoup de personnes Qui voudraient se faire Une éolienne Eux-mêmes Et qui aimeraient bien Pouvoir se faire la mienne En plus gros Pour leurs besoins personnels Le truc c'est qu'à la base L'éolienne Je pensais la garder pour moi Et ne pas partager les sources Et je me rends bien compte que Bon C'était pas très sympa de ma part D'autant que Bon Vous êtes des abonnés Vous êtes là Vous partagez vos trucs avec moi et tout Donc je me suis dit Et si Plutôt que de Bloquer totalement mon éolienne J'ai en fabriqué une autre Qui a la même forme grosso modo Peut-être pas les palmes Enfin un truc plus simple quoi Qui soit facile à faire pour vous Et que je rende open source Et bien c'est ce que je vais faire Donc cette année Une fois que j'aurai terminé ce prototype Je vais travailler sur deux éoliennes Une éolienne Optimisée Avec les choses parfaites Et tout En me renseignant sur le fait Qu'elle soit industrialisable Pardon Et puis une éolienne Pour tout le monde Que je partagerai en open source Qui sera plus simple J'espère pouvoir Faire un petit peu Le montage du générateur Parce que sans bobineuse C'est un petit peu long De faire les bobines Et puis Et puis ça Je le partagerai Et vous pourrez vous en servir Totalement gratuitement Il n'y a aucun souci Voilà Et si jamais Vous avez besoin de pièces Etc Et bien je me renseignerai Pour pouvoir vous les fabriquer Ou alors Si vous avez des amis Qui ont des imprimantes 3D Etc Enfin bref Voilà Donc ça c'était mon annonce principale De cette fois C'était au niveau technique Je vais vous faire une éolienne Pour vous Une éolienne qui sera gratuite Et open source Voilà Ça ne sera pas une grosse Je ne sais pas encore quelle puissance Je vise dans les 50 watts Ce sera déjà pas mal Et Et ensuite Je vous la donne Gratos Et ce sera pour vous Voilà Pour vous remercier Voilà Et bien du coup C'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère que vous n'avez pas trop démoralisé De savoir que le rythme Elle est ralentière Mais c'est un mal pour un bien Puisqu'au final Vous aurez une éolienne en cadeau Allez Et bien sur ce Il ne me reste plus qu'à vous laisser Et à vous dire A très bientôt Passez une excellente fin de journée Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada